Bonjour, c'est Cédric. Et vous nous parlez ce matin du fonds Santifolia. C'est une vedette, c'est une star. Oui, effectivement, une vedette sur le fonds d'action française, l'un des plus gros fonds d'action française, en fait, qu'on ne présente plus. Alors, il est géré depuis son lancement par Jean-Charles Mériot. C'est un fonds dont nous avons une bonne opinion chez Morningstar, puisqu'il est noté silver par les analystes. Qu'est-ce que vous appréciez, justement, chez Santifolia ? Eh bien, ce qu'on apprécie, tout d'abord, c'est le gérant du fonds, Jean-Charles Mériot. C'est l'un des plus fins connaisseurs du marché d'action française, avec plus de 25 ans d'expérience. Alors, sur ce fonds, il applique avec une grande discipline la même approche value depuis le lancement du fonds en 2002. En fait, cette approche value, elle mise donc les actions jugées décotées par rapport à leurs valeurs intrinsèques. Alors, pour détecter ces sociétés décotées, en fait, le gérant regarde des multiples de valorisation peu qualifiées de traditionnelles, valeurs d'entreprise rapportées à l'EBITDA ou encore l'EPE. Et il fait également attention à la qualité des sociétés en étudiant en préalable leur solidité financière, leur capacité à générer des flux de trésorerie récurrents, mais aussi la qualité du management en place. Alors, cette approche, elle a un aspect conservateur, puisque les paris sur les valeurs cycliques ne peuvent pas dépasser 50% des actifs du fonds. À quoi ressemble, justement, le portefeuille aujourd'hui ? Eh bien, on trouve ici un portefeuille de conviction, alors entre 25 et 45 titres, avec un horizon d'investissement de long terme, ce qui se traduit du coup par une faible rotation du portefeuille de l'ordre de 25% par an. Alors, en totale cohérence avec cette approche value, il se positionne de façon récurrente dans la partie value de la Morningstar Stylebox et il contient majoritairement des grandes capitalisations, mais il affiche historiquement aussi une surexposition au small limit cap par rapport à la moyenne. Alors, comme on l'a dit, c'est une approche de conviction et les biais sectoriels, en fait, sont très marqués. Et si on prend le dernier portefeuille collecté par Morningstar à fin septembre 2014, on notera justement le pari très marqué du gérant en faveur des valeurs des télécoms, avec notamment Vivendi et Orange parmi les premières lignes du portefeuille. Voilà pour les données de base. Si maintenant on passe à l'application, on va dire, qu'est-ce que ça donne en termes de performance ? Écoutez, beaucoup de positifs. Le fonds a fini 2014 parmi les meilleurs grâce à sa surexposition aux valeurs des télécoms par rapport à la concurrence, mais aussi la surperformance d'un titre, un crédit agricole. Et puis sur le long terme, c'est vraiment solide puisque le fonds surperforme allègrement ses concurrents sur 5 et 10 ans, tout en affichant une volatilité inférieure à la moyenne. Alors, non seulement les résultats sont bons, mais le comportement du fonds sur longue période est très cohérent avec son approche conservatrice. Mais par contre, les investisseurs doivent s'attendre à ce que le fonds soit pénalisé en période de fort rebond sur les marchés, en période de fort momentum, comme en 2009 et 2012 par exemple. Alors, la seule ombre au tableau pour ce fonds, ce sont les frais courants qui sont à 2,53%, ce qui en fait l'un des plus chers de la catégorie, oui, effectivement. Mais avec cette réserve, en tout cas, ce fonds Santifolia reste clairement au-dessus de la mêlée, d'où notre avis positif et la note silver des analystes Morningstar. Le prix passe, la qualité reste, comme disait l'autre. Merci beaucoup. Arthur Menchet, donc, depuis Morningstar sur ce fonds Santifolia. Du côté du CAC 40, on joue toujours sur les 4600.